Je suis Vincent, CTO de Sports Dynamics. J'ai fondé la boîte avec Arnaud fin 2019. Et donc, bien sûr, je gère toute la partie tech de la boîte et notamment, effectivement, la partie science et data science sur laquelle je reviendrai sûrement, mais qui est à l'origine de la boîte. En fait, l'idée de base, c'est bien de comprendre que Sports Dynamics, elle est fondée sur une tech qui permet de mieux révéler la performance sportive dans les sports collectifs d'un point de vue des mouvements collectifs et coordonnés des joueurs. Donc, on modélise tous les mouvements possibles de tous les joueurs et de la balle sur tous les points du terrain pour en déduire à chaque instant les opportunités de jeu et à partir de ça, construire des mesures objectives de la performance en mesurant si le joueur utilise les meilleures opportunités de jeu, se crée les meilleures opportunités de jeu ou s'il y a un défenseur, les empêche avant même qu'elles aient eu lieu, etc. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment le principe sur lequel est construit Sports Dynamics et à partir duquel on a construit un produit très fort qui nous permet d'être à la fois fort dans l'aspect précision de la mesure de la performance, mais aussi dans l'aspect interprétabilité et donc usabilité pour tous les experts du sport qui sont les utilisateurs finaux. Grâce à cette interprétabilité, cette usabilité, on arrive à donner de la pertinence un peu à toutes ces datas sportives qui en manquaient cruellement jusqu'alors parce qu'ils couvraient mal tous ces aspects dynamiques de la performance. Concrètement, en termes de stack technique, on a un très fort focus science et data science, donc on cherche des gens très polyvalents en Python et qui ont, encore une fois, de fortes capacités de modélisation derrière aussi. Des gens qui ont fait, par exemple, de la physique ou bien sûr, de très bonnes études de ML, mais voilà, des gens qui peuvent être à la fois polyvalents et forts sur le côté data science en Python. Et puis, bien sûr, on a un côté application qui est très important pour nous, plateforme, où, en bas, qu'on utilise une Node.js et en front, JavaScript, React. Pour nous, c'est des aspects, bien sûr, qui sont, encore une fois, aussi importants l'un que l'autre parce que derrière, si la plateforme ne marche pas, toutes nos belles mesures ne seront pas utilisables. Je dirais à une dev qui est visite à nous rejoindre la même chose que je dis à nos clients. La première chose, c'est aller parler avec ceux qu'on a déjà embauchés, en fait. Je pense que c'est eux qui parleront le mieux de comment ils vivent leur expérience chez Sports Dynamics. Et voilà, je vous invite vraiment juste à discuter avec eux, j'espère, et je suis certain qu'ils vous diront des choses hyper positives et que ce sera mieux que tout ce que je pourrais dire. Après, bien sûr, un élément clé qu'il faut voir, c'est qu'on peut dev, on peut faire data science pour n'importe quel type de boîte dans n'importe quel secteur, etc. Mais chez Sports Dynamics, on le fait quand même, voilà, on est dans un secteur qui est vraiment passionnant. On a la frontière vraiment de la connaissance en termes de Sports Analytics. Et c'est ça qui est vraiment excitant, c'est de pouvoir appliquer toutes ces capacités de dev dans cet environnement-là pour ce projet-là. pour ce projet-là.